L'église, lève-toi, Christ appelle, avance, annonce. Jeune de l'église, l'église compte sur toi, prends ton manteau de disciple. Jeune de l'église, l'église t'appelle, prends ton manteau de disciple. L'église a besoin de toi, l'église compte sur toi. Vrai? Jeune et église. Est-ce que l'église écoute encore les jeunes? Telle est la question qui m'a été posée par un jeune, un ami, N'Djamena, Franck, que je salue en passant. Il m'a envoyé un message et j'aimerais quand même lire un petit extrait avec vous. Il dit, salut Père Thierry et merci pour vos messages et paroles de vie. Ce temps de confinement me permet de lire, de méditer, mais aussi de beaucoup réfléchir sur ma vie et surtout sur mon engagement en tant que chrétien. Mais la question que je me pose est celle de savoir si l'église écoute encore les jeunes aujourd'hui. Est-ce que l'église écoute encore les jeunes aujourd'hui? L'expérience que j'aimerais partager avec vous est celle du synode. Synode, c'est un mot grec, une combinaison de deux mots grecs. Soun, odos. Soun, ensemble, avec et odos, chemin, route. Synode, faire route ensemble. Et donc, dans l'église, il y a eu cet événement que vous connaissez très bien sur les jeunes. L'église a décidé de faire route ensemble pour pouvoir réfléchir et penser comment accompagner aujourd'hui les jeunes partant effectivement de leurs problèmes, de tout ce qu'ils vivent comme étant difficultés, mais aussi effectivement comme étant joie. Ce synode s'est tenu du 3 au 28 octobre 2018. Et c'est un événement inédit dans l'église. Pourquoi? Je dis bien que c'est un événement sans précédent. Car dans l'église, il n'y a jamais eu un synode de ce genre. Que l'église tout entière puisse s'asseoir et réfléchir sur la réalité des jeunes. Mais, il serait quand même intéressant que nous puissions regarder un peu ce qu'a été, n'est-ce pas, le cheminement, c'est-à-dire le chemin parcouru par l'église pour arriver à ce synode-là qui s'est tenu effectivement en octobre 2018. Ensuite, on va donc dire que le synode a eu effectivement un bac grand, c'est-à-dire dans sa préparation, 4 grands documents. D'abord, nous avons le document préparatoire. Ensuite, nous avons l'instrumentum laboris. Ensuite, nous avons le document final. Et enfin, l'exhortation du pape qui est donc la parole du pape. Donc, nous avons ici, comme en quelque sorte, parole des jeunes et des experts. Parole des jeunes ensemble avec les évêques. Et enfin, parole du pape. Revenons sur le deuxième. L'instrumentum laboris, c'est-à-dire ce grand document du travail, que j'appelle effectivement le centre même ou le cœur même, n'est-ce pas, des réflexions. Car l'instrumentum laboris a ouvert un champ vaste pour pouvoir permettre aux jeunes de réfléchir et de parler. Et dans ce document instrumentum laboris, vous allez découvrir qu'il sera accompagné de 5 autres sources. La toute première source, c'est questionnaires aux conférences épiscopales. L'Église envoie des questionnaires à toutes les conférences épiscopales, c'est-à-dire à tous les diocèses. Pourquoi on réfléchit sur la réalité des jeunes ? Et ces questionnaires, je suis sûr que dans certains de vos diocèses, vous avez eu la grâce, effectivement, de vous retrouver tout autour pour pouvoir débattre et partager vos expériences. Le deuxième élément ou la deuxième source, c'est effectivement le questionnaire online. L'Église avait mis online, c'est-à-dire sur Internet, des questionnaires ou au cas contraire des pages à travers lesquelles tout jeune, peu importe ta religion, là où tu te trouves, tu pouvais effectivement répondre aux questions, c'est-à-dire donner ton avis sur la réalité des jeunes au sein de l'Église. Par exemple, comment est-ce que vous voulez que l'Église vous accompagne ? Comment est-ce que la relation entre jeunes et prêtres ? Comment est-ce que la relation entre toutes les questions était online ? Donc, on a donné la possibilité à tous jeunes. Et je vous assure que des jeunes ont participé. Il y a eu des jeunes qui ont dit, des jeunes qui ont proposé des choses qui ne sont rien d'autre que, effectivement, la conséquence, n'est-ce pas, de ce document, ou au cas contraire, c'est qui a préparé ce document. Ensuite, nous avons eu la réunion pré-synodale. Je crois que ça s'est tenu du, si je ne me trompe pas mes connaissances, du 18 au 24 mars 2018. Voilà, 18 au 24 mars 2018, il y a eu la réunion pré-synodale. Les jeunes, c'est-à-dire les représentants de tous les diocèses, se sont retrouvés à Rome, autour du pape, pour pouvoir réfléchir encore sur leur vie. Donc, on parle un peu de tout ce qui a été d'abord dit dans les questionnaires, de tout ce qui a été dit au niveau, n'est-ce pas, de l'Internet, c'est-à-dire le questionnaire online, une réunion préparatoire où les jeunes se sont encore exprimés. À côté de cette, n'est-ce pas, réunion préparatoire, il y a eu, effectivement, le séminaire international. Et là, il y a eu encore des jeunes qui se sont retrouvés, venant un peu de partout, toujours sur les questions, les thématiques touchant la jeunesse. Et enfin, il y a eu, effectivement, la contribution des ordres et des groupes. Ça pouvait être, n'est-ce pas, des congrégations, tout comme ça pouvait être aussi des experts. Et il y a eu pas mal d'experts. Et en passant, j'aimerais quand même vous rappeler qu'à travers ce synode, nous avons compris que l'Église, elle est ouverte à tout le monde. Car il n'y avait pas seulement que des jeunes, et l'Église catholique qui ont pris part, mais aussi d'autres jeunes, des autres obédiences, des autres religions, et même ceux-là qui, peut-être, n'ont pas encore fait un choix, n'est-ce pas, de religion ou de vie de foi dans une communauté chrétienne. Et ils ont pris part, effectivement, à cet grand, n'est-ce pas, grand événement qui a marqué, effectivement, l'histoire de l'Église ces jours-ci. Et qui continue, effectivement, à la marquer. Alors, vous avez constaté avec moi que tous ces événements-là ont permis à ce qu'aujourd'hui, nous puissions arriver à ces grands documents-là qu'on appelle Christus vivit. Et c'est quoi Christus vivit ? Je vous ai dit, c'est donc la parole du pape à tous les jeunes. C'est une exhortation que le pape adresse à tous les jeunes. C'est le fouet de vos réflexions, chers jeunes. Il n'y a rien de plus beau à lire ces jours-ci sur la relation entre jeunes et Église que ce document. Chers jeunes, bien-aimés de Dieu, à la question, est-ce que l'Église nous écoute ? Moi, je dirais que oui, l'Église nous écoute. Regardez un peu tout ce qu'a été le parcours simodal jusqu'à ce document, cette exhortation. Et je crois que c'est de notre devoir de nous approprier cet instrument qui devient en quelque sorte la lumière, la lampe ou un miroir dans le rapport entre Église et jeunes. Chers jeunes, l'Église a besoin de toi. L'Église compte sur toi. Et pour paraphraser le pape, je dirais que l'Église est consciente que tu n'es pas seulement son avenir, mais tu es son présent. Merci.